Réunion aujourd'hui entre la SEC et Ripple à huis clos. Bonjour à tous, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Youtuber canadien, français, québécois depuis trois ans, qui se spécialise dans XRP et qui parle de crypto en général. OK. Pourquoi que je monte ça en premier? Parce qu'aujourd'hui, on est le 30 novembre et il y a une réunion qui se passe entre la SEC et Ripple. Avant de venir aux conclusions de ça, on va juste regarder un petit peu ici le texte qui a été écrit sur Captain Trading, en quoi que la bataille en cours entre Ripple et la SEC concernant le statut de sécurité XRP se poursuit. Bon, on sait que pour ce qui est d'une sécurité, on n'en est pas une. Ça, ça a été déclaré le 13 juillet. Là, on parle des ventes institutionnelles. Malgré quelques victoires partielles de Ripple, 2 sur 3 dates, afin de mettre un terme à ce conflit juridique qui dure depuis trois ans, le tribunal a ordonné aux deux parties d'envisager un règlement et d'en déterminer les termes aujourd'hui. Mais c'est juste un calendrier en passant. Dans le cadre de ce processus, plusieurs réunions ont été organisées, dont l'une aujourd'hui. OK. Ça, c'est à huis clos. La réunion prévue pour le 30 novembre servira de plateforme aux deux parties pour aborder plusieurs questions. Au cours de cette réunion à huis clos, divers sujets seront abordés, notamment l'ouverture et le règlement de procédure administrative, l'ouverture et le règlement d'action en cessation, les questions liées aux litiges et les règlements des plaintes, ainsi que d'autres questions liées aux examens et aux procédures d'exécution. La réunion à huis clos, écoutez bien, marque une étape importante vers la conclusion d'un règlement qui devrait être finalisé d'ici 20 000, 2024. Outre la réunion du 30 novembre, plusieurs autres dates importantes sont indiquées dans le calendrier du règlement, qui s'étend jusqu'à avril, entre février et avril. Le tribunal a demandé à Ripple et à la SEC de conclure leur processus de découverte lié aux mesures correctives d'ici le 12 février 2024. Ensuite, la SEC devrait déposer son mémoire concernant ses mesures correctives d'ici le 13 mars. Ripple aura jusqu'au 12 avril, pour ce qu'on voit la date du 12, pour déposer son opposition aux mémoires de la SEC. Une fois ses dépôts terminés, le tribunal accorde à la SEC jusqu'au 29 avril pour répondre aux dépôts de Ripple. Après ce point, il est prévu qu'une résolution soit trouvée concernant le règlement. OK, alors ça va jusqu'au 29 avril. Pas pour vous décourager, mais c'est ça la vérité, une 4 avril. Et on peut voir qu'il y a environ un mois, des discussions sur un règlement potentiel entre Ripple et la SEC sont apparues. La SEC a notamment exigé que Ripple paie les 770 millions de ventes institutionnelles illégales qu'ils ont faites comme amende. Et bon, on s'entend que Ripple a vraiment dit non à ça. Et c'est là qu'on est rendu à date d'aujourd'hui, une rencontre à 8 clous. OK, alors je vous ai lu ça. J'espère que c'est plus clair. On passe aux prochaines nouvelles parce qu'il y en a des excellentes. Avant tout, le prix du XRP, 59 cents 76. On est toujours dans un range. Regardez ici, les deux lignes blanches. Tant qu'on reste poignée là-dedans et qu'on ne sort pas, on est dans un range. All right? Alors, inside the range, une consolidation. en plus où l'équilibre du swing high qui est ici, là, ici et ici. Swing high. Swing high et swing low. OK? Alors, on est en premium. Trop cher. Discount. Pas assez cher. Alors, on est vraiment dans un endroit très, 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 très important. Ça, après un endroit comme ça, ça l'explose. Par en haut ou par en bas. OK? Si on est long terme, le genre de graphique que je vous parle là ne devrait pas vous inquiéter. Pourquoi que je dis de vous accrocher détenteur d'XRP? Il y a un énorme mouvement qui arrive. Il y a plein de raisons qu'on peut croire. En voici une. En quoi que l'Europe a obtenu un ETP, XRP, et que ça, ça va décoller en décembre. Décembre, c'est demain. Alors, Défi Technology Inc., donc une compagnie canadienne, a annoncé la semaine dernière le lancement d'un nouveau ETP Ripple sur une bourse européenne. OK? Ce n'est pas un ETF. Un ETF, ça fait partie de la famille des ETP. Alors, ETP, Ripple, sur une bourse européenne. La société Web 3.0 basée au Canada sera prête à lancer le produit début décembre. Elle offrira le produit par une de ses filières qui s'appelle Valor Inc., qui est l'intermédiaire d'une filiale Valor Inc. Ça, c'est pour ça que je vous dis de vous accrocher. Ça risque d'avoir des effets sur les marchés en Europe. OK? Ensuite, quoi d'autre? Xom et Apple Pay, ainsi que Google Pay. Il y a une annonce ici qu'on peut voir. En quoi que Xom, si vous ne connaissez pas c'est quoi encore, c'est le principal portefeuille au service des utilisateurs sur le XRP Ledger, a dévoilé un accès attendu à Apple Pay. Et Google Pay grâce à son dernier ajout du protocole de rampe de paiement Topper, qui est Topper by Uphold. Ça fait que Uphold, ils ont Topper, puis là, ça c'est une rampe de paiement pour faire rentrer de l'argent et en sortir. Topper par Uphold est sur le point de changer la donne pour les utilisateurs du XRPL, car il permettra d'acheter de la crypto à l'aide de cartes de crédit, et ça, avec Apple Pay et Google Pay. Chose qu'on n'est pas capable de faire encore, ce qui est très, très malheureux, mais ça s'en vient. Mastercard et Ripple, vous savez que ils vont venir leur force pour une carte de débit XRP. Ça, j'ai mis un point d'interrogation, mais on voit Witty Wine de Xom, qui est Xom que je viens de vous parler ici, qui va fournir l'intégration avec Topper by Uphold pour Apple Pay et Google Pay, tous s'enjambent ensemble dans la confluence. Il dit, oui, on travaille là-dessus pour les cartes de débit avec Mastercard, pour un self-custody, et ça dit que le paysage de la monnaie numérique est sur le point de connaître un changement transformateur, il est en bretagne, avec le partenariat entre Mastercard et Ripple, comme le laisse entendre Witty Wine de XRPL Labs. OK, XRPL Labs, Xom, Wallet, ça c'est son tweet, en passant XRPL Labs, dans le vote pour les amendements du Automate Market Maker, on voit qu'ils ont voté non, mais je n'ai pas regardé depuis une semaine, mais ils avaient voté non. Alors, je serais curieux de savoir pourquoi il fait ça et aussi les raisons. D'après moi, il y a peut-être qu'il se passe des choses par rapport à ça avant de peut-être voter. Oui, je ne sais pas. Je ferais que je vais voir son compte X pour voir s'il y a des gens qui questionnent par rapport à l'amendement. Alors ça, c'est en français. Je travaille là-dessus. Débit Mastercard, Autogarde, autorisation de cartes avec personnalisation des limites du grand livre sur votre compte à l'aide d'un hook. C'est trois phrases, mais qui en dit long et que je suis sûr qu'il y a bien des gens qui ne vont pas comprendre. Mais c'est vraiment, vraiment une nouvelle de ouf et vous devriez être content de voir qu'est-ce qui s'en vient. Pour protéger votre crypto, n'oubliez pas que c'est important d'avoir une clé externe comme celle-ci et vous accédez à ça à l'aide de votre pouce ici. Rabais de 50$, 40% Black Friday, 109$ au lieu de 160$. Cliquez sur le lien dans la description de ma vidéo. Si cela vous intéresse et que vous voulez conserver votre argent en toute sécurité sans avoir peur de vous le faire voler comme des sites comme FTX par exemple. et je parle de FTX, mais il y a Binance qui ont enlevé les retraits possibles pour XRP sur leur site. J'ai vu la nouvelle défiler. Je vais essayer de m'informer pour savoir si c'est quoi la raison. Ensuite, pourquoi je vous dis de vous accrocher détenteur d'XRP parce qu'il y a un énorme mouvement qui arrive. On voit ici qu'OnChain qui ont publié que les baleines XRP ont acheté 11 millions d'XRP pour à peu près 6,8 millions de dollars et qu'on l'est en hausse. Alors ça, c'est bon signe d'acheter dans un creux. Quand eux y achètent, souvent, ça donne un beau mouvement par en haut. Ensuite, pourquoi je vous dis de vous accrocher et qu'un gros mouvement s'en vient? Ben, pour ceux qui le savent peut-être pas, le 13 juillet passé, l'été passé, on a eu comme une nouvelle hyper importante, la nouvelle la plus importante de l'histoire de Ripple en quoi qu'il s'appelle et pas une sécurité. Cette victoire par Ripple est une victoire pour l'ensemble du secteur, pas juste pour Ripple et un pas vers qu'est-ce qui s'en vient, la réglementation qui va être plus claire aux États-Unis et on ne parle pas de l'Europe et tout, et des endroits qui sont cools, Singapour, Hong Kong, Dubaï, Angleterre, on parle des États-Unis. Un immense merci. On parle de Galingas, Christian Larsson et Stuart, la Dorothée, l'avocat pour le leadership et ça, ce tweet-là, ça a été publié le 13 juillet, 2,7 millions de vues à 4h44 que XRP n'est pas une sécurité et c'est la seule crypto au monde qui a cette réglementation-là. La seule au monde n'est pas aucune autre. Ici, on va regarder une petite vidéo que je n'ai pas réussi à traduire en français, ça n'a pas fonctionné. En quoi que les banques discutent du prix du XRP, c'est parti, regardez bien. As a customer, is there any exposure to fluctuations in the price of the cryptocurrency? Yes, great question. No. As a business that's been in this industry for a long time, we know that the senders and receivers are very focused on fiat. That's their lifeline, that's their blood, that's their entire business. so we hide any real visibility into the cryptocurrency XRP. So in the system, you'll really just see a fiat-to-fiat payment option. Because of that, we hide and protect our customers from any fluctuation in the open market. It's irrelevant to you how much XRP equals how much Singapore dollars, for example. All you want to know is that you can make your $1 million payment into Vietnam, for example. So the customer is never exposed to any fluctuation in price of the digital asset. Et qu'est-ce qui est important à savoir là-dedans, c'est que XRP est comme un peu, vous voyez là comme un stablecoin, OK? Mais attendez avant de vous apporter, pas un stablecoin à un dollar. Il va servir, selon moi et qu'est-ce que je pense depuis très longtemps, comme une espèce de token de très grande valeur qui est en prix, mais qui ne va pas beaucoup fluctuer. Alors très grande valeur, c'est-à-dire que les transactions vont coûter en bas de 0%, on s'entend, on sait que c'est rapide, ça n'est pas un problème. Et il va en avoir beaucoup comme eux, il va en détenir beaucoup et c'est juste un pont, mais le pont va faire en sorte qu'il va y avoir tellement d'argent qu'il va voyager que la volatilité va être minuscule et c'est ce que les gens qui envoient des paiements de grosses valeurs veulent. Un XRP qui coûte cher et qui reste cher et pas qu'il y ait et arrive et qu'il fait comme genre Bitcoin qui passe de 25 000 à 28 000 dans une journée. Ce n'est pas ça qu'on veut avec XRP. Il va coûter cher mais il va être vraiment, vraiment stable. C'est ce que je pense et que je crois qu'il va arriver. L'Australie qui cherche à réglementer les portefeuilles numériques encore une autre nouvelle qui me fait croire qu'on approche de quelque chose qui s'en vient de gros, un gros mouvement qui est l'Australie qui cherche à réglementer les portefeuilles numériques. Reconnaissant la croissance continue du pays en matière de paiements sans numéraire et de portefeuilles numériques, le gouvernement australien prévoit d'introduire une législation plus tard cette semaine qui placerait Apple Pay et Google Pay et d'autres services de paiements numériques sous le même cadre réglementaire que les cartes de crédit et autres paiements. Qu'est-ce que ça vous prend de plus comme preuve? Pas de retour en arrière. Qu'est-ce que c'est marqué? Pas de retour en arrière. Les statistiques sont là. Les augmentations sont là. Il y a des chiffres ici. Je ne vais pas tout lire ça. Je peux mettre le lien dans la description. Vous irez voir. On voit que c'est juste en hausse et que c'est l'avenir. Alors, c'est pour ça que je pense qu'un mouvement s'en vient de grandes valeurs. OK? Pas de grandes valeurs. Un mouvement important s'en vient dans le prix de la crypto en général mais donc exerpe. Je montre le portefeuille des abonnés de CryptoOli. On va faire un tour pour voir si elle a fluctué depuis 24 heures. Et on peut voir qu'on est en profit de 336 $. Toujours 4,47 % de profit pour notre portefeuille. Notre meilleur performeur depuis ce sont les classes en ordre de profit. Les pertes depuis que j'ai créé le portefeuille serait Origin Trail avec 47 $. Suivi de Maple 42 $, Flux 31, Oasis. Depuis la création de ce portefeuille ça varie beaucoup et qu'on change en 1h, 24h. Regardez 24h pour Origin Trail 27 %. Il y en a qui vont dire c'est qui le plus mauvais performeur. Là c'est Pit Network avec moins de 19 $. Mais déjà été en première position il n'y a même pas une semaine. Alors ça varie beaucoup. faites-vous en pas je vais vous tenir au courant et tout ce portefeuille-là c'est 75 cryptos que vous avez choisi et que j'ai décidé de mettre 100 $ dans chaque pour une valeur de 7500 $. Alors à date on est en profit de 336 $ et j'ai hâte de voir dans une année le 23 décembre 2024 quand ça va être la première année du portefeuille où est-ce qu'on va en être avec ça. Alors that's it. Je laisse là-dessus avec ma fameuse vidéo que 300 trillards de dollars vont entrer comme paiement transfrontalier d'ici 2030. Regardez bien c'est pas moi qui le dis c'est cette femme-là. D'ici 2030 il devrait atteindre 300 000 milliards malgré cette croix il devrait atteindre 300 000 milliards chaque année. D'ici 2030 il devrait atteindre 300 000 milliards 300 000 milliards de dollars 300 trillards de dollars c'est Pega Sultani la head of payment produit Cripple qui est sûrement plus intelligente que bien du monde alors si elle dit que 300 trillards de dollars va être transféré sur la blockchain d'ici 20 2030 2030 ouais 2030 qui est 2030 on dirait que je vois ça d'une autre façon alors d'ici 2030 300 trillards de dollars va passer par les parents transfrontaliers c'est beaucoup d'argent je sais que c'est loin 2030 mais qu'ils vont nous dire baf ça fait juste dire des prix long terme c'est facile un jour ou l'autre ça va monter ok mais est-ce que vous avez acheté un XRP à 59 centimes ou vous allez l'acheter à 100 dollars c'est qui qui va être le plus content ceux qui l'ont acheté à 59 cents ou qui l'ont acheté à 100 dollars facile à savoir alors je laisse là-dessus n'oubliez pas que la crypto ça comporte des risques vous devez la protéger j'ai dit comment est-ce qu'on fait pour la protéger avec une clé biométrique comme ça descend et si vous voulez m'encourager bien sûr passez par mon lien sinon je vous dis à la prochaine vidéo qui va être un peu plus tard aujourd'hui merci ciao ciao